Alors bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Cette sixième et dernière leçon du cours Attitude et Observations va être consacrée aux espaces négatifs. Pour compléter les principes étudiés dans les leçons précédentes, vous allez en effet apprendre à observer votre modèle de manière globale en regardant le sujet lui-même mais aussi son environnement. Vous allez donc apprendre à exploiter ce que l'on nomme les espaces négatifs, ces formes visibles à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de votre sujet. Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi ! Dans les leçons précédentes, vous avez vu que vous deviez observer votre modèle en focalisant votre attention sur les informations qui étaient utiles pour le dessin. Vous avez également vu que pour cela, il était préférable de ne pas identifier ce que vous voyez. Mais également qu'il était difficile, voire parfois impossible, d'éviter ce processus d'identification des formes. Je vous ai donc montré des principes comme la vision d'artiste ou le phénomène du bon sens pour vous aider à retrouver une vision objective des formes. Vous allez donc voir un dernier principe qui lui aussi va vous aider à retrouver une forme de vision abstraite de votre sujet. Largement utilisé par les artistes, ce principe consiste à observer non pas seulement le sujet lui-même mais également ce que l'on nomme les espaces négatifs. Le processus d'identification de tout ce que nous voyons débute avec la ségrégation fond-forme. Le fond et la forme ne font en effet qu'un et n'existent pas l'un sans l'autre. Ensemble, ils constituent la scène que vous observez. La figure peut cependant être distinguée du fond lorsqu'il existe une rupture quelconque entre les deux. Cette rupture peut venir d'un contraste de texture, de valeur ou de couleur. En fait, tout ce qui peut définir un bord, une frontière entre le sujet et le fond, permet de distinguer le fond de la forme. Il suffit d'ailleurs de peu de différence pour que nous parvenions à les distinguer. Observez les images qui s'affichent à l'écran. Vous constaterez que vous pouvez parfaitement distinguer les éléments du fond ou les éléments les uns des autres. Néanmoins, sans un de ces types de contrastes, il n'est pas possible de différencier ce qui appartient au sujet de ce qui est le fond. C'est le principe du camouflage qu'exploitent de nombreux animaux ou plantes pour se fondre dans leur environnement. En créant une illusion de continuité avec leur environnement, ces êtres vivants alternent nos perceptions, ce qui les rend presque invisibles. Ils peuvent ainsi chasser sans être vus ou, à l'inverse, échapper à leurs prédateurs. Certains animaux, comme le caméléon ou la sèche, possèdent même la faculté de modifier à volonté leur aspect en fonction des éléments alentours, ce qui leur permet de pouvoir se fondre dans différents environnements. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet qui nous préoccupe. Revenons au dessin et au processus d'identification qui s'oppose à une vision objective de votre sujet. Fonds et formes sont donc étroitement liés, mais sont dans la plupart des cas identifiés comme des éléments distincts. Par exemple, lorsque nous observons une scène, nous avons tendance à ne percevoir que les objets ou les personnes qui s'y trouvent. L'environnement est considéré comme secondaire. La scène que vous observez se trouve alors divisée en deux zones. Une zone privilégiée, celle de la figure, qui est considérée comme la plus importante, et l'autre, celle du fond, qui est généralement négligée. En fait, la figure se distingue du fond, car elle répond à un ou plusieurs des critères suivants. La figure, c'est l'élément de la scène qui paraît être fermée. C'est aussi celui qui semble être le plus proche, mais également le plus foncé ou celui de la plus petite taille. Mais c'est surtout celui qui a une signification, celui que nous pouvons identifier et nommer. Nous accordons donc plus d'importance et nous percevons plus rapidement la figure, c'est-à-dire la forme positive, que le fond. Observez l'image qui s'affiche à l'écran. Vous identifiez immédiatement les flèches noires comme des éléments, tandis que celles qui sont blanches, donc en négatif, sont assimilées au fond. Dans cette autre image, vous identifiez aussi plus rapidement le cercle muni d'une ligne supplémentaire dans la partie gauche que le cercle seul parmi ceux qui ont cette ligne supplémentaire dans la partie droite. De la même façon, lorsque vous observez ce logo d'une enseigne de distribution bien connue, votre attention se porte sur les parties colorées bleues et rouges. Vous négligez totalement les espaces vides qui sont assimilés au fond. Vous voyez donc ce symbole comme une sorte de double flèche, alors qu'il représente en réalité une lettre C placée dans un losange. Il existe également quelques rares cas où nous ne parvenons pas à déterminer ce qui est la figure et ce qui est le fond. L'exemple le plus connu illustrant ce phénomène de ségrégation figure et fond est le dessin du vase d'Edgar Rubin. Ce dessin montre deux visages de profil se faisant face. Mais si nous inversons le contraste de l'image et que l'espace entre les deux visages devient la partie la plus sombre, l'image est alors perçue comme la silhouette d'un vase. La perception tantôt des deux visages, tantôt du vase, provient du fait que vase et visage peuvent tour à tour être perçus soit comme la figure, soit comme le fond. L'un est ainsi considéré comme étant l'objet, tandis que l'autre est assimilé à son environnement. Appelé bistabilité, ce phénomène optique démontre que nous pouvons observer le fond ou la forme, mais qu'il ne nous est pas possible de voir les deux simultanément. Notre attention se porte donc alternativement sur l'un ou l'autre de ces éléments de l'image. La forme, c'est l'élément signifiant, celui que l'on peut nommer. Le fond ne représente rien, il n'est associé à aucun mot. Et de ce fait, il peut être plus facilement perçu de manière abstraite. Donc, si au lieu d'observer directement votre sujet, vous regardez aussi son environnement, c'est-à-dire le fond, vous allez pouvoir obtenir différentes choses. Vous allez tout d'abord voir les formes de manière plus objective, et donc vous allez éviter les images stéréotypées que nous avons en mémoire. De plus, en concentrant votre attention sur les éléments non signifiants de la scène, vous allez pouvoir opérer un basculement du mode gauche vers le mode droit. Ce qui vous permettra, là encore, de voir les formes de manière plus objective. Pour voir ces vides auxquelles on accorde généralement peu d'importance, vous allez devoir observer la frontière entre le sujet et le fond. Alors, je reviendrai sur ce principe de frontière que l'on nomme le contour dans la première leçon du prochain cours. En attendant, je vais vous montrer comment vous pouvez observer ces espaces négatifs et ainsi voir les formes de manière plus abstraite. Pour bien comprendre ce que j'entends par là, regardez l'image de cette théière qui s'affiche à l'écran. Votre premier réflexe va consister à porter votre attention sur la silhouette de la théière et vous n'allez pas tenir compte du fond. Même si vous observez cette théière plus en détail, vous aurez tendance à vous concentrer uniquement sur les formes qui la composent, c'est-à-dire le corps, le couvercle, le bec et l'once. Mais si, au lieu d'observer ces formes, vous portez votre attention sur les espaces situés autour de la théière, vous constaterez qu'ils peuvent, eux aussi, être vus comme des formes. Tous les éléments produisent des espaces négatifs qui sont de différents types. Tout d'abord, il y a ceux qui sont déterminés par la limite de l'objet et du fond. Mais il y a aussi ceux qui apparaissent dans certaines parties internes de l'objet, comme ici l'once de la théière. Ces formes sont non seulement tout aussi visibles que les objets eux-mêmes, mais elles vont surtout vous aider à dessiner plus facilement. De plus, ce principe est valable avec un objet unique, mais peut également s'appliquer à une scène complète. Observez par exemple cette scène de Tea Time. Vous remarquerez que là encore, des formes sont engendrées par le fond. Elles apparaissent tout autour des éléments, mais aussi dans les espaces séparant les objets, et certaines sont également visibles à l'intérieur des anses. Qu'il s'agisse d'un objet unique ou d'une scène complète, les espaces négatifs sont toujours présents. Il suffit pour les voir, d'observer non plus l'objet lui-même, mais les vides qui sont autour. Si vous concentrez votre attention sur ces espaces négatifs, ces vides, vous constaterez qu'ils deviennent des formes tout aussi visibles que les objets eux-mêmes. Et c'est ces espaces négatifs que vous allez utiliser à présent pour dessiner. Alors cette leçon sur les espaces négatifs est à présent terminée. Je vous propose à présent de passer à des exercices pratiques qui vous permettront de constater qu'en observant ces espaces négatifs, vous pouvez voir les formes de manière plus objective, et donc plus facilement les dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada